Moi j'ai été sauvé par des femmes, alors bon, ma famille, j'avais des sœurs aînées et ma mère. Ma grand-mère, elle avait 84 ans et elle a décidé de se laisser mourir parce qu'elle se trouvait encombrante, elle ne parlait pas français, il y avait les nazis, etc. Je reçois maintenant le philosophe André Glucksmann pour la parution aux éditions NIL de la troisième mort de Dieu. Alors, en vitesse, avant de passer au bouquin, philosophe, vous dites que vous, au départ, vous ne preniez pas spécialement pour un philosophe parce que le fait de suivre des cours et de passer des examens ne qualifie pas, qu'il y a pour vous une quinzaine de philosophes dans l'histoire de l'humanité, mais qu'enfin, comme le terme est attribué à beaucoup de gens, finalement, vous l'acceptez, c'est ça ? Oui, je ne suis rien d'autre. Oui, bon cas ça, comme disait Beckett. Alors, nouveau philosophe, en revanche, ça, vous ne revendiquez pas du tout parce que vous dites que c'est Bernard Enlévy qui avait appelé une collection comme ça. Oui, puis ça commence à faire un peu beaucoup de temps, alors je suis un peu vieux. Oui, vous êtes un vieux nouveau philosophe. Bien, alors, le livre, c'est la troisième mort de Dieu chez NIL. Alors, prenons les choses d'une façon très claire. La première mort, c'était, bon, sur la croix il y a 2000 ans. La deuxième, c'était quoi ? Alors, la deuxième, c'est la mort dans les livres, au XIXe siècle essentiellement, avant aussi et après aussi, mais Nietzsche, Marx, Michelet. En gros, Dieu est mort parce qu'on l'a tué et parce qu'on l'a remplacé. C'est l'idée de remplacement qui est la plus forte, on le remplace par quelque chose. Par le culte du peuple, le culte du surnaturel, etc. Ou de la race, ou de la classe, ou de l'humanité, etc. Alors, vous dites que Jean-Paul II a tordu le coup à cette mort, d'une certaine façon, parce que dans son encyclique négligé, d'après vous, Fides et Ratio, le pape, en fait, déclare cette querelle un peu raison-foi, un peu obsolète, parce que, c'est ça. Oui, que les deux sont malades, en fait. Oui, les deux dépérissent en même temps, oui. Voilà. Alors, la troisième mort, c'est le XXe siècle, nous y sommes. C'est-à-dire que... Non, on n'y est plus, mais ça dure, ça dure. On vous dit que c'est Verdun, Stalingrad, Auschwitz, Kigali, Grossny, quoi. Voilà, et Grossny, c'est aujourd'hui. C'est le massacre général et l'incapacité des autorités morales et religieuses de s'y opposer. Alors, soit elles bénissent les canons... Poutine. Poutine, avec le soutien des orthodoxes, du métropolite, les canons, les avions qui bombardent les bébés tchétchènes, qui rasent une capitale, ce qui n'est pas arrivé dans l'espace européen depuis Varsovie, rasé par les nazis, quand même, eh bien, c'est béni par l'Église. Et puis, mais il n'y a pas que là. Il y a les tueurs en Algérie qui tuent au nom de Dieu. Et quand on tue au nom de Dieu, on tue Dieu. Et c'est ça, la mort de Dieu. Au XXe et au XXIe siècle, c'est la mort dans la boue, dans le sang, dans les larmes. C'est ça, l'histoire réelle. On dit que Dieu disparaît à cause, bon, de l'émancipation des femmes, de la sexualité libre, etc. Mais ça, c'est pas vrai. Il ne disparaît pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on vit en Dieu. Il n'y a que l'Europe où l'on vit comme si Dieu n'existe pas. Oui, c'est ce que vous dites. Il y avait un article de Newsweek qui disait « Dieu est mort en Europe ». Oui, et puis il y a le pape qui a dit « les Européens vivent comme si Dieu n'existait pas ». Alors, il ne l'a pas dit de gaieté de cœur, il l'a constaté. Vous, vous avez compris. Vous avez compris assez jeune que l'agitation, ça paye. Parce que quand vous avez été arrêté avec votre mère, vous étiez partant pour l'Allemagne. Et votre mère, c'est fantastique cette histoire. Elle a hurlé. Elle a hurlé contre les gendarmes français qui vous avaient arrêté. Et là, qu'ils ont vu ça, ils ont dit « oh là là, on va les virer parce que sinon, ils vont contaminer les autres ». Sinon, cette espèce de révolte va finalement se propager dans les autres juifs qui ont été arrêtés. Et votre mère a gueulé et les autres vous ont laissé sortir. Vous avez compris, donc, que l'agitation, ça paye. Parce que je ne savais pas... Non, non, mais je ne connaissais pas cette histoire et je trouve que c'était ça. J'essaye de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et c'est vrai que non seulement vous avez été élevé et vous avez été jeune enfant au cœur du mal, mais vous avez vu très tôt la capacité, la force de la rébellion, de la réaction. Moi, j'ai été sauvé par des femmes. Alors, bon, ma famille, j'avais des sœurs aînées et ma mère. Ma grand-mère, elle avait 84 ans et elle a décidé de se laisser mourir parce qu'elle se trouvait encombrante. Elle ne parlait pas français, il y avait les nazis, etc. Bon, ça aussi, c'est une certaine forme d'héroïsme. Et puis, j'ai retrouvé les femmes algériennes, par exemple. Bon, quand même, ne pas porter le voile et s'exposer à avoir la gorge tranchée, c'est une forme de résistance absolument admirable qui m'émeut toujours. Je vois les femmes tchétchènes. Elles sortent de Tchétchénie, elles arrivent en Ingouchi sous le fusil des Russes. Et puis, les Russes, c'est vraiment pas tendre. Ils cassent vraiment tout ce qu'ils peuvent casser. D'abord les hommes, mais aussi les femmes à l'occasion. Et elles commencent à protester, elles résistent, elles sortent des pancartes, elles disent toute la vérité, elles pleurent, elles cherchent des caméras, elles s'expriment. Et tout ça, mais vraiment sous la botte d'une armée. Et donc, je trouve qu'il y a là une résistance qui est fantastique. Et mon livre, c'est une sorte d'hommage à cette capacité, dans la pire des situations, de résister. Alors, avant 1914, les gens pensaient qu'il y avait un ordre suprême qui allait les sauver. Oui. Bon, aujourd'hui, ils ne le pensent plus, mais ils ne sont pas désespérés pour cela. Et c'est ça que j'admire. Alors, avant de vous, avant de vous, qu'on se sépare, je vais vous poser deux questions. Déjà. Non, non. Deux questions. Il y a d'abord, on a reçu ici Ernst Nolte. Vous connaissez son bouquin, La guerre civile européenne, 1917 et 1945. Alors, il y a eu plusieurs positions par rapport à ça. Il y avait une première étape, si vous voulez, où on disait, finalement, le nazisme, c'est très grave. Et le communisme est excusé en raison, d'abord, du fait que tout le monde en France avait été assez lié au communisme. Et puis, surtout, des idéaux nobles du départ. Ensuite, il y a eu ce que j'appelle l'époque des nouveaux philosophes. C'est-à-dire, Hitler égale Staline, stalinisme égale communisme. C'est la même chose, dans la lignée d'Anna Arendt. Et aujourd'hui, il y a Nolte qui arrive et qui dit, et c'est le thème de son bouquin, qui dit, finalement, pas du tout, le nazisme est une réaction au communisme. Alors, puisque je vous tiens, j'aimerais bien avoir votre... Écoutez, c'est dommage qu'il n'ait pas lu Hein, qui est quand même un auteur allemand, bien que juif. Et Hein déjà prédisait que l'Allemagne risquait, c'était un avertissement français, d'ailleurs, risquait de pratiquer une révolution à la fois révolutionnaire, au sens un peu marxiste du terme, mais aussi nationaliste et chauvine et xénophobe et raciste, au sens Hitler. Combien de temps avant 1917 ? Ça, il l'avait prédit en 1834-1836. Oui, donc pour vous, la théorie de Ernst Nolte, il n'y a eu les non-avis. C'est une théorie d'inculte. C'est une théorie qui banalise, en fait, les crimes nazis, d'une certaine façon. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas réaction. Il y a un fond profondément germanique, un fond profondément philosophique. Et en fait, il y a des racines communes. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a des racines communes. Et dessus, j'ai dans mon bouquin La Troisième Morte de Dieu, un chapitre sur Lénine, l'esprit du léninisme qui va de Vladimir à Vladimir, c'est-à-dire que Poutine continue. Et c'est l'esprit binaire, qui n'est pas avec nous et contre nous. Si le Tchétchène est contre nous, ce n'est pas un homme, c'est un animal. Lénine disait, c'est un insecte nuisible. Et que disait Hitler ? Il disait, ce sont des rats, les juifs. Donc, il y a là une forme de binarisme, de pensée binaire, qui reparaît à l'état permanent. Et c'est ça, le léninisme, qui a inspiré Karl Schmitt, qui est le grand théoricien aussi du nazisme. Mais donc, vous ne revenez pas sur l'équivalence nazisme-stalinisme ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils ont des moyens différents. Une sauvagerie vraiment très parente. C'est-à-dire qu'au niveau des méthodes, ils les échangent. C'est un peu comme les islamistes et Poutine. Ils échangent leurs méthodes. Et ils s'inspirent les uns les autres. C'est de la concurrence, mais c'est aussi du partenariat. Mais, par contre, la force du communisme, c'est de faire ce que vous avez dit, à savoir, c'est au nom des bons idéaux. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire ? Ça, ça se discute, parce que la capacité de tromper est beaucoup plus forte dans le communisme. Ce serait plus pervers, d'une certaine façon. En un sens, c'est plus universel. Hitler, il n'aurait pas pu étendre son mythe de la race aux Chinois, ou je ne sais pas à qui. Alors que le communisme, ça a pu s'étendre aux Chinois. Oui, c'est très universel. Dernière chose, Jean-Paul II, ça aussi c'est important, ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël. Il a quand même aidé à désinguer le communisme. Il a quand même réconcilié, je dirais, d'une certaine façon, les catholiques et les juifs. Est-ce que... Il ne croit pas que Dieu est mort, lui. Non, mais il dit quand même une chose tout à fait nouvelle, qui pourrait être à la limite, là je vais choquer quelques catholiques, mais pas tous, que l'Église est mortelle, ou du moins qu'elle est capable de pécher mortelle. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est un périple personnel. Il était jeune homme à Cracovie. Il s'est bien conduit, il a sauvé... Il a sauvé des juifs, bien sûr. Bien sûr, mais c'est évident qu'il se reproche quelque chose, parce que quand il canonise les gens, il canonise ceux qui sont allés jusque dans l'enfer pour sauver ou bien pour partager le sort des juifs. Donc, il se reproche quelque chose et personne ne peut lui reprocher ça vraiment pas. Oui, il dit que l'Église est une construction humaine, donc elle est par définition pervertissable. Et alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il accepte que, jadis, l'Église jugeait les gens quand même de très haut, du point de vue de Dieu. Et il accepte que l'Église soit jugée de très bas, de l'extérieur, du point de vue du sang, de la boue, des larmes. Et ça, je crois que c'est totalement nouveau en Europe. Ça vaut pour la religion, ça vaut même pour les banques suisses qui acceptent tout à coup de se sentir pas très propres, etc. Ça vaut pour la social-démocratie suédoise qui, tout à coup, se rend compte qu'elle a castré des femmes parce qu'elles n'étaient pas dans l'ordre. Donc, il y a un effort pour penser le monde un peu avec une échelle de Richter de l'inhumanité. Vous savez, quand il y a des tremblements de terre, on dit degré 5, degré 6. Mais il est mesuré à quoi, le degré ? Il est mesuré à la pire des catastrophes. Alors, pour nous, la pire des catastrophes, c'est en un sens, c'est à Auschwitz. Mais ça nous sert à comprendre, d'une part, les grandes catastrophes humaines du style Sébrenica, etc., ou du style Rwanda, où il y a vraiment un génocide, mais aussi les grandes douleurs personnelles. Vous savez, dans mon livre, je cite Wiesel qui dit « Au fond, un homme qui perd sa fille après Auschwitz, qui n'est pas juif, qui n'est pas concerné par Auschwitz, voit à une douleur qui est différente de celle d'avant Auschwitz. » Parce que dans le regard de sa fille ou de son fils, le regard de celui qui disparaît, il voit en un sens la fin de l'humanité. Donc, sa douleur est encore plus profonde. Si vous voulez, nous avons appris que nous sommes mortels, ça ne rend pas optimiste, ça ne rend pas pessimiste, ça rend responsable. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.